L'hebdo-politique Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo-politique sur sensation, diffusée également cette saison sur BPM à Montelajoli. Ce soir je reçois le député des Yvelines, Jean-Noël Barraud. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo-politique. Jean-Noël Barraud, bonsoir. Vous avez 34 ans, vous êtes enseignant-chercheur en économie spécialisé dans le financement des entreprises et les questions d'évaluation des politiques publiques. C'est vous qui me l'aviez dit la dernière fois que vous étiez venu à ce micro. Vous avez été formé sur le campus HEC de Jouer-en-Josasse avant de partir pendant 4 ans à Boston aux Etats-Unis. Puis de retour en France, vous vous êtes lancé en politique. Vous avez été élu conseiller départemental en 2015 sous l'étiquette Modem en Haute-Loire à Yves-Saint-Jean. Vous revenez ensuite dans la région parisienne où sous l'étiquette La République en marche, vous êtes candidat puis élu en juin dernier député. De la deuxième circonscription des huilines. Et enfin, nommé vice-président de la commission des finances. Alors Jean-Noël Barraud, je vais commencer par des questions un peu plus personnelles. Une fois n'est pas coutume, si ça ne vous dérange pas. Vous êtes la troisième génération familiale à siéger à l'Assemblée nationale. Après votre grand-père, votre père bien connu, qui a été également ministre, Jacques Barraud. On y pense la première fois qu'on arrive au Palais Bourbon. Et est-ce qu'on sent une grosse responsabilité sur les épaules ? Ou une émotion ? Bien sûr, on y pense et il y a une forme d'émotion. D'autant que quelques mois avant les élections législatives, l'Assemblée nationale avait rendu un hommage à mon père qui avait siégé pendant de nombreuses années en accolant une plaque sur le siège qu'il avait occupé. Donc naturellement, en arrivant à l'Assemblée nationale, en entrant dans l'hémicycle, en m'assayant sur mon siège pour la première fois, j'ai eu une pensée pour mon père et pour mon grand-père. Vous êtes sur le siège de votre père ? Pas du tout. Non, c'est un autre siège. Le berceau familial, je disais, c'est Y-Saint-Jo dans la Haute-Loire. Pourquoi ne pas vous êtes engagé dans ce département pour les législatives ? Bien parce que ma vie personnelle et professionnelle m'a amené dans les Yvelines. D'abord comme étudiant, puis comme chercheur en doctorat. Et puis ensuite, après quelques années passées aux Etats-Unis, avec mon épouse qui s'est mise en disponibilité de l'assistance publique des hôpitaux de Paris pour m'accompagner aux Etats-Unis, nous avons décidé de rentrer. Et c'est naturellement avec HEC que j'avais conclu un accord pour retourner sur le campus, cette fois-ci comme professeur pour y enseigner. Et donc c'est assez naturellement qu'on m'a proposé d'être investi sur cette circonscription, sur la deuxième circonscription des Yvelines. Qui va de Versailles à Jouy, en passant par Viroflay et Vélizy. Et puis la Vallée de Chevreuse. Une dernière question sur cette tradition familiale, c'est aussi le centre, la tradition de la famille Barreau. C'est pour ça que vous gardez cette étiquette modem et que vous n'êtes pas fondu dans La République En Marche ? Oui, il y a une forme de filiation ou de clin d'œil peut-être à cette filiation qui va chercher ses racines dans des partis qui ont disparu pour certains depuis longtemps. Le CDS, le MRP et même la Jeune République de l'avant-deuxième guerre mondiale. Et qui se retrouve aujourd'hui pilier de la majorité présidentielle. Et qui se retrouve d'ailleurs au centre de gravité de cette majorité. Et je suis très heureux que le grand rassemblement ait pu se faire autour d'Emmanuel Macron. Et que ce rassemblement intègre, inclut cette famille politique d'où je viens. Alors, je le disais, vous faites partie de la commission des finances. Vous avez du travail en ce moment, notamment avec cette loi sur le budget 2018. Alors, il y a quelques jours, le président du Modem, François Bayrou, je vais le citer. Notamment sur la réforme de l'USF qui fait beaucoup grincer. A dit qu'elle était injuste et déséquilibrée. Parce que l'argent qui s'investit dans les entreprises va être protégé de la même manière que l'argent qui s'investit dans le luxe ou l'hyper confort. Vous comprenez bien que je parle de tous les yachts et de toute cette polémique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'il va falloir que l'Assemblée reparle de ça ? Oui, on va en reparler. Il faut d'abord dire que ce budget qui nous est proposé et que nous allons commencer à discuter cette semaine, c'est le budget des promesses tenues. Alors, vous allez dire, c'est naturel pour un député de la majorité de le dire. Mais il faut bien voir que dans ce budget, il y a la traduction d'un certain nombre de politiques que nous avons voulu porter. Un certain nombre de politiques de transformation. Je pense en particulier à la politique de l'emploi, à la politique du logement. Et puis, un budget du pouvoir d'achat. Et il faut rappeler, avant d'entrer dans le détail, que ce budget va permettre pour toute une partie des Français de redonner presque un 13e mois de pouvoir d'achat. Avec la baisse des cotisations sociales qui va rendre à peu près 20 euros par mois pour une personne au niveau du SMIC. L'augmentation de la prime d'activité qui va représenter presque 80 euros par mois pour une personne là aussi près du SMIC. Les minimums vieillesses qui vont augmenter de 100 euros par mois. L'allocation adulte handicapé qui va augmenter de 100 euros par mois. Donc, un gros effort pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et puis, faire en sorte que le travail paye. Et voilà, cette baisse des cotisations sur les salaires, c'est cela qui est recherché. Alors, évidemment, il y a aussi un pari qui est fait. Et ce pari, c'est celui de l'allègement de la fiscalité de l'épargne pour que l'épargne des Français vienne renforcer les entreprises françaises. Et les entreprises dans leur capacité à investir et à créer des emplois. Et c'est tout l'objet de cette refonte, de cette réforme de l'ISF qui visait, et c'était une promesse du candidat, Emmanuel Macron, à privilégier l'investissement risqué, parfois dans les entreprises, plutôt que la rente. La copie telle qu'elle a été présentée par le gouvernement, effectivement, c'est la création d'un nouvel impôt, dit l'impôt sur la fortune immobilière, qui exclut de l'assiette de l'ancien impôt, de l'ISF, toutes les valeurs mobilières pour se concentrer uniquement sur les valeurs immobilières. Et ce qu'a rappelé François Bayrou, et qui trouve un écho, c'est vrai, chez un certain nombre de membres de la majorité, c'est que certains biens, qui sont des biens de luxe, qui sont parfois des signes extérieurs de richesse, tels que les yachts, tels que les lingots d'or, puissent être exonérés, et mettent sur le même niveau que l'investissement dans une PME ou l'investissement en action dans une entreprise de France. Donc nous sommes en train de regarder comment faire entrer ou maintenir ces biens, ces signes extérieurs de richesse, dans l'assiette taxée, sachant bien qu'il s'agit là d'un débat essentiellement symbolique, essentiellement politique, puisque sur le plan de l'équilibre général du budget, on n'est pas sur des sommes qui sont considérables. Alors quand même, par rapport au réinvestissement, c'est ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que les personnes qui ont le plus d'argent peuvent donc le réinjecter dans l'économie. Mais on sait aussi que cette théorie ne marche pas toujours forcément. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu une incitation un peu plus forte pour être sûr qu'ils le fassent ? Vous parlez de risque, ça ne va peut-être pas se passer. Vous avez raison, et c'est un pari que nous faisons aujourd'hui et que les Françaises et les Français souhaitent faire avec nous. C'est la raison pour laquelle ils ont donné mandat à Emmanuel Macron pour le programme qu'il a porté, qu'ils ont ensuite donné la majorité parlementaire à Emmanuel Macron pour pouvoir conduire ce programme. Mais c'est un pari. Et les Françaises et les Français seront attentifs à savoir si, oui ou non, le pari que nous faisons d'abaisser, d'alléger la fiscalité de l'épargne conduit à des effets concrets sur les entreprises de France et sur leur capacité d'investir et d'employer. Pas la citation alors ? Si ce n'est pas le cas, et nous serons attentifs, je serai attentifs puisque vous l'avez dit, c'est un sujet qui me tient à cœur, nous serons attentifs à ce que les mesures que nous prenons aujourd'hui, puisque c'est un pari, soient évaluées et que nous puissions faire un bilan à un moment donné pour que cet effort que nous faisons, puisque nous allégeons la fiscalité de l'épargne, c'est-à-dire que l'État se défait d'une partie de ses recettes, et bien que cet effort que fait l'État connaisse un succès, c'est-à-dire qu'ils rencontrent ou permettent de créer des emplois et d'investir. Vous parlez des Français pour qui c'est positif, ces décisions fiscales, il y a aussi d'autres Français pour qui ça l'est moins, les fonctionnaires, les retraités qui ont une retraite un tout petit peu plus élevée que le minima dont vous parliez, pour eux, comment vous pourriez les rassurer ? Alors, les fonctionnaires, ça a été dit, ne vont pas subir cette mesure qui est sous-jacente à votre propos, qui est la hausse de la CSG. La hausse de la CSG d'1,7%, elle est faite pour pouvoir avant tout alléger les charges que payent les salariés. Donc c'est pour revaloriser le travail. Alors c'est vrai que les fonctionnaires payent moins de charges que les salariés du secteur privé, mais ils seront compensés parce qu'une négociation a démarré depuis un certain temps entre Gérald Darmanin et les syndicats, pour faire en sorte que les fonctionnaires ne soient pas perdants et pour qu'aucune personne qui travaille en France ne soit perdant sur cette mesure-là. Reste la question des retraités. Et là, vous avez raison, les retraités ne bénéficient pas d'allègements de cotisations maladie et chômage. Ils subissent donc, pour celles et ceux qui ont un revenu suffisamment important, une hausse de la CSG. Pour une large majorité d'entre eux, cette hausse de la CSG va être compensée par une baisse de la taxe d'habitation. Donc en moyenne, seule une petite partie des retraités vont être contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils vont être perdants dans ces réformes, une fois qu'on tient compte à la fois de la hausse de la CSG et de la baisse de la taxe d'habitation. Ceci dit, et c'est aussi quelque chose qui a été dit par François Bayrou et qui trouve un écho chez certains des élus de la majorité, il faut voir si nous ne pouvons pas essayer de gommer un certain nombre d'effets de seuil qui font que, juste en dessous du seuil, des retraités modestes seront un petit peu exonérés de la hausse et juste au-dessus, soudainement, la CSG viendra consommer une partie de leur budget de manière très forte et brusque. Donc nous essayons de voir comment est-ce que gommer ces effets de seuil, tout en respectant l'équilibre général, c'est-à-dire sans créer trop de nouvelles dépenses ou sans trop baisser les recettes, puisque nous voulons rester dans le cadre d'un budget équilibré pour que la France reste écoutée en Europe et sorte enfin de la procédure de déficit excessif. On en reparlera. Vous parlez de la baisse de la taxe d'habitation. Alors, autre crispation du côté des collectivités territoriales qui s'inquiètent énormément. Plus largement, les régions ont quitté la table des débats. Oui, les collectivités territoriales s'inquiètent, mais il y a un problème de communication. Parce que vis-à-vis des collectivités territoriales... Elles perdent beaucoup d'argent s'il n'y a plus de taxe d'habitation. Non, elles n'en perdent pas du tout. D'abord, il faut dire que le gros point de crispation, c'est la baisse continue depuis un certain nombre d'années de la dotation générale de fonctionnement. Donc l'État a confié au fur et à mesure des années un certain nombre de responsabilités aux communes, aux collectivités territoriales, et leur donne en contrepartie une dotation qui a eu tendance à baisser ces dernières années, ce qui les a beaucoup inquiétés. C'est une demande économique qu'on demande partout, et notamment pour les collectivités. On trouve que pour l'année prochaine, cette dotation générale de fonctionnement, cette dotation de l'État aux collectivités, ne va pas baisser. Et c'est la première fois depuis de très nombreuses années. Donc il y a là une matière à se réjouir. D'autre part, sur les régions qui ont quitté la Conférence nationale des territoires, je voudrais le regretter à deux titres. Le premier, c'est qu'au contraire, l'État est en train de rendre aux régions une partie de ses recettes fiscales, puisqu'il y a un transfert d'une partie de la TVA de l'État vers les régions. Donc on va resolvabiliser, enfin on va redonner des moyens aux régions. Et d'autre part, il y a une véritable ambition de créer un nouveau dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. C'est l'objet de cette Conférence nationale des territoires, et je regrette que les régions en sortent, parce que c'est là quelque chose de très utile à mon avis, et qui peut être très innovant, et refonder vraiment le dialogue entre l'État et les collectivités. Et puis, il y a cette question de la taxe d'habitation. Je l'ai beaucoup entendu pendant les élections législatives, on l'a entendu pendant les élections présidentielles, les élus s'inquiètent. Ils s'inquiétaient pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a annoncé que oui, 80% des Français seraient exonérés de la taxe d'habitation, ce qui représente là aussi un gros montant, environ 40 euros par mois, pour la moyenne des Français concernés. Donc à nouveau, une mesure de pouvoir d'achat qui vise les classes moyennes. Alors évidemment, les élus s'inquiètent, parce qu'ils se disent, Emmanuel Macron va exonérer les Français de la taxe d'habitation, mais nous, la taxe d'habitation, c'est une ressource importante. La manière dont cette perte de recettes va être compensée est tout à fait intéressante, puisqu'il va s'agir d'un dégrèvement. Autrement dit, si une commune aujourd'hui a un taux de taxe d'habitation de 13%, eh bien l'État continuera de compenser ou de donner l'équivalent de la taxe d'habitation à la commune sur la base de ce taux de 13%. C'est-à-dire que si la commune grandit, si de nouveaux logements se construisent, eh bien la recette que percevait jusqu'à présent la commune par la contribution de ses habitants qui payent la taxe d'habitation, elle continuera de la percevoir, mais c'est l'État qui la payera à la place des habitants sur la base de ce taux de 13%. Donc les maires qui étaient très inquiets que s'ils construisaient de nouveaux logements, ils n'auraient pas la taxe d'habitation correspondante, peuvent être assurés. Ils auront exactement la taxe d'habitation qu'ils auraient eue sur la base des taux actuels. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cette hebdo politique où je reçois Jean-Noël Barraud, député des Yvelines. En vous présentant en juin dernier, vous aviez dit qu'il fallait revaloriser le travail d'une part et permettre d'autre part aux entreprises d'embaucher. Certains disent pourtant que la loi proposée par Emmanuel Macron, c'est tout le contraire. Elle permet une plus grande facilité des licenciements et elle plonge les salariés dans la flexibilité, donc peut-être dans la précarité. Oui, alors plusieurs réponses sur ce point. D'abord, la loi travail en elle-même n'a pas vocation en elle-même à créer des emplois. Elle a vocation à rendre notre économie et nos PME plus agiles, plus réactives, mais aussi à permettre à toutes et tous d'avoir accès à l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui protège énormément les emplois et pas suffisamment les personnes. Si bien qu'un certain nombre de personnes qui sont rassurantes pour un employeur sont facilement employables, mais des jeunes, des personnes issues des quartiers, des personnes issues de l'immigration ont le plus grand mal du monde à se faire recruter parce que l'employeur se dit « si je les recrute et que j'ai un coup dur ou qu'ils ne font pas l'affaire, comment est-ce que je ferai pour m'en détacher ? » La loi travail, les ordonnances que nous avons votées, va permettre de redonner de l'agilité et donc de permettre de rassurer les entreprises dans leur capacité de recruter. Mais vous avez raison de dire que pour créer de l'emploi, il ne suffit pas de créer de la flexibilité. Il faut aussi d'abord stimuler le carnet de commandes. Il faut remplir le carnet de commandes et c'est l'objet du grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros, notamment sur la question de la transition énergétique et puis sur un certain nombre d'autres sujets d'accompagnement d'un certain nombre de secteurs. Et puis aussi, il faut pouvoir donner des compétences aux personnes, non seulement pour qu'elles puissent répondre aux besoins des entreprises, mais aussi pour qu'elles soient protégées tout au long de leur vie. Et ça, c'est l'objet du plan de formation des demandeurs d'emploi et des jeunes actifs de 15 milliards d'euros qui a été mis sur la table. Donc vous avez raison de dire que l'objectif n'est pas immédiatement de créer des emplois, c'est de donner à l'économie française la capacité de rebondir le moment venu. Ce sont d'autres aspects de notre politique qui doivent stimuler les emplois. Mais je voudrais dire sur la question des ordonnances, la même chose que ce que j'ai dit sur l'allègement de la fiscalité de l'épargne. Nous allons évaluer l'effet des ordonnances et nous verrons bien si oui ou non elles atteignent leurs objectifs, si oui ou non elles permettent d'améliorer la qualité du dialogue social, si oui ou non elles permettent aux PME de trouver plus d'agilité. Il y a déjà des choses qui sont mises en oeuvre. Le Parlement y veillera. Je suis pour ma part assez convaincu que ces réformes-là atteindront leurs objectifs. Mais si elles ne l'atteignent pas, il faudra avoir l'humilité de revenir sur un certain nombre de ces choses-là. Une dernière question nationale. Les attentats continuent sur le sol européen et en France. Il y a quelques jours à Marseille. Si les communautaristes s'expriment, notamment en Espagne, on l'a vu aussi au Brexit en Angleterre, est-ce que l'Europe est en danger ? Et est-ce qu'elle a besoin peut-être quand même d'un changement et d'un petit coup de balai ? De poussière je dirais, de changer un peu les institutions. Alors nous avons essayé effectivement de faire précisément cela avec la loi sécurité. Nous avons essayé de faire évoluer la législation de manière à sortir de l'état d'urgence, puisque nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans l'état d'urgence, qui est une situation qui est un petit peu hors du droit commun. Mais nous devions à la fois, comme vous l'avez dit, un petit peu épousser ou en tout cas moderniser notre arsenal de mesures pour permettre une maîtrise de la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez raison, cela mobilise nos forces de l'ordre, ça mobilise toute l'appareil judiciaire de la France et des autres pays européens. Je voudrais d'ailleurs saluer la mobilisation des forces de l'ordre, que ce soit dans les Yvelines ou ailleurs, qui sont en première ligne sur ces sujets-là, et qui portent encore plus fortement que les citoyens l'angoisse que ces événements dramatiques se produisent. Donc je crois qu'effectivement il y a une situation très particulière qui a conduit aux mesures que nous avons prises dernièrement, mais qui pourrait en appeler d'autres éventuellement. Et ce côté des peuples qui se renferment sur eux, on voit beaucoup ça en Europe, et qui de ce fait montre du doigt cette Europe qui ne répond pas à leurs questions. Vous êtes au MoDem, vous êtes le parti européen le plus affiché, je dirais, en France. Ça vous inquiète ou pas ? Oui, alors sans naïvité aucune, je voudrais quand même saluer là aussi la prise d'initiative, le risque indispensable qu'a prise Emmanuel Macron, le président de la République, dans son discours à la Sorbonne, où il a dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que la seule voie de sortie possible, c'est celle que nous offre l'Europe. Mais l'Europe qui est souveraine, l'Europe qui est unie, et l'Europe qui est démocratique. Et pour répondre à votre question, je prendrai le premier de ces trois piliers, c'est-à-dire l'Europe souveraine, qui sur la question de la sécurité, sur la question de la crise migratoire, apporte des solutions concrètes et coordonnées à nos problèmes, et qui aussi sert d'aiguillon ou sert peut-être de point de référence sur le plan mondial, sur la scène internationale, car si nous essayons chacun de notre côté, nous pays européens, de porter notre voix, nous aurons du mal à la faire entendre. Si nous coordonnons nos actions, notre effort, c'est là que l'Europe pourra redevenir le centre de gravité de la planète sur ces questions-là. Alors arrivons sur la circonscription, vous le disiez, la deuxième des Yvelines, qui comprend Chevreuse, Vélizy, Viroflay, donc Versailles Sud. L'une de vos priorités, vous me l'aviez dit à ce micro, c'était l'amélioration des transports dans cette zone. Alors est-ce que ce fameux projet de l'échangeur de la 86, qui permettra notamment de désengorger la 118, ceux qui l'utilisent tous les jours savent très bien de quoi je parle, est-ce qu'il est enfin sur les rails ? Est-ce qu'il va voir le jour ? C'était vraiment quelque chose que vous souhaitez ? Oui, alors il y a des assises de la mobilité qui se sont ouvertes. Il y a un examen qui est fait à l'heure actuelle par la ministre des Transports et par le gouvernement des différents projets d'infrastructure qui sont sur la table. Il est vrai qu'il y a à la fois une attention qui est très forte et légitime qui est portée à la région parisienne et à nos territoires qui sont très fortement engorgés. L'annonce de l'abandon d'un certain nombre de grands projets qui concernent plutôt les régions avec la ligne à grande vitesse qui va jusqu'à Toulouse, le Lyon-Turin. Et voilà, une attention aussi portée aux transports en commun et aux transports de mobilité, pardon, à la mobilité douce. Et donc là, il faut voir comment est-ce que les différentes solutions que nous avons pour désengorger nos territoires vont être prolongées, vont être appuyées. Mais il est trop tôt pour donner des réponses à ces questions. Pour l'instant, c'est sur la table et dans la discussion. Votre circonscription, elle est mixte, je dirais. Elle est un peu urbaine et puis elle est aussi nature, notamment chevreuse. Quelles idées vous avez ? Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau vraiment purement ? Alors, ça va dans le même sens écologique. Ça parle beaucoup aux personnes en ce moment, aux Français. C'est devenu maintenant courant d'intégrer ça dans nos vies. Oui, absolument. Donc c'est là où il y a deux grands sujets, je crois, pour nos territoires. Et d'ailleurs, que l'on soit à Chevreuse, que l'on soit à Versailles, que l'on soit à Jouy-en-Josace, c'est la question du logement et la question des transports. Et la transition énergétique, la transition écologique, elle va se faire dans notre quotidien par ces deux moyens-là. Il y a notamment en Vallée-de-Chevreuse une question qui est vraiment essentielle, qui est la question des déplacements et d'abord la qualité de la desserte par le RERB jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui doit vraiment être améliorée et qui va l'être au fil des années par la rénovation du parc, enfin la rénovation des trains qui arrivent jusqu'à la gare de Saint-Rémy, mais également avec la mise en place progressive d'un certain nombre de mobilités douces. Actuellement, vous avez du covoiturage qui part de la gare de Saint-Rémy, vous avez des voitures électriques en Vallée-de-Chevreuse. Pour l'instant, les solutions sont au stade du tâtonnement, mais il faut que puisse se mettre en œuvre un certain nombre de solutions de mobilité qui permettent de désengorger les axes routiers et qui évitent les bouchons perpétuels qui pourrissent la vie de nos concitoyens. La deuxième question, c'est celle du logement, là aussi une question qui est prioritaire sur l'ensemble de la circonscription. Et là, le gouvernement s'est engagé dans un plan ambitieux de rénovation des passoires thermiques, ces logements qui sont trop vétustes et qui engendrent des charges très importantes pour les locataires, parce qu'ils laissent passer le froid, la température, etc. Donc là aussi, on peut voir comment la transition écologique se fait dans le quotidien et peut se faire aussi au bénéfice non seulement des personnes les plus privilégiées qui peuvent rénover ou qui peuvent construire des nouveaux logements dans les meilleures conditions, mais aussi pour les publics les plus fragiles. Est-ce que cette transition écologique est aussi source d'emploi pour vous ? Oui, bien sûr. Le ministre ou le secrétaire d'État Sébastien Lecornu est venu d'ailleurs pendant l'été à Jouy-en-Josas pour voir tout ce qui avait été fait à Jouy pour aller vers un modèle de ville et de cadre de vie qui soit écologique. Et on a vu qu'à la fois dans les bâtiments municipaux, dans la mise en place de jardins à disposition de toutes et tous, mais aussi plus généralement dans la conception très en amont de tous les projets de la ville pouvait être intégrée de la transition écologique qui a, oui, des vertus directes de création d'emploi dès lors que des chantiers sont mis en œuvre, mais qui sont encouragées aussi par des subventions et des programmes qui viennent soutenir ces initiatives de la part du gouvernement. Alors au niveau national, vous faites aussi partie des groupes à l'Assemblée nationale qui sont chargés de réfléchir à une nouvelle organisation du Palais Bourbon. C'était aussi une des choses dont avait parlé Emmanuel Macron lors de sa campagne, notamment le cumul des mandats. C'était une urgence, d'après vous, au vu du désamour entre les Français et les politiciens ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième partie de la question, quand vous en parlez aux élus dans votre circonscription, quel est le retour de cette nouveauté d'arrêter le cumul des mandats ? D'imiter le cumul des mandats ? Je crois que, clairement, il fallait remettre notre schéma institutionnel sur le métier parce qu'il y a une véritable défiance qui s'est installée entre les citoyens et les responsables politiques. Il y a une première étape qui a été faite d'abord par l'élection d'Emmanuel Macron et par l'élection souhaitée par les Français du Parlement quelques semaines plus tard. Et je voudrais dire que j'ai reçu la semaine dernière une étude sur le renouveau sociologique du Parlement et j'ai été très heureux et très frappé de voir qu'on était passé à peu près de 25% de femmes à 40%. Donc on a fait un saut très important. Et on pourrait faire le même constat sur tout un tas d'autres caractéristiques qui, je crois, ramènent, y compris sur l'âge moyen des députés, qui se rapprochent de l'âge moyen des Français. Et donc, naturellement, par l'incarnation qu'a pu créer la personne d'Emmanuel Macron, on est déjà arrivé à un résultat qui fait que peut-être, on peut espérer que les Françaises et les Français se retrouvent plus dans leur Parlement. La deuxième étape, c'est ce que nous avons fait cet été, même si je le regrette un petit peu, c'est passé inaperçu, c'est la loi de moralisation qui a conduit les parlementaires à se défaire, comme ils l'avaient promis, d'un certain nombre de privilèges sur lesquels ils vivaient, ils prospéraient depuis de trop nombreuses années. Et même si les citoyennes et les citoyens attendaient ça depuis longtemps, ils n'ont pas eu l'air de le remarquer parce que c'était au milieu de l'été. Mais j'espère que ces mesures que nous avons prises, la suppression de la réserve parlementaire, la suppression des indemnités représentatives de frais de mandat, l'interdiction des conflits d'intérêts, que toutes ces choses-là sont des petits cailloux posés et qui vont permettre, là aussi, de renouer la confiance. Et puis, vous avez raison, il y a la prochaine étape qui est celle de la réduction du nombre de parlementaires, la fin du cumul des mandats, de l'introduction, nous l'espérons, d'une dose de proportionnel qui vont aboutir ou faire aboutir ce processus qui doit nous conduire à une rénovation de la vie politique française, à l'image de ce qui se fait dans de très nombreux parlements européens et, je l'espère, qui amèneront à redonner confiance aux Français. Alors, bien sûr, la génération des élus actuels est inquiète parce qu'elle se dit des parlementaires qui n'ont plus de mandats locaux, des parlementaires qui vont faire uniquement deux mandats, ils vont être déconnectés du terrain, déconnectés de leurs circonscriptions. Eh bien, il nous revient, eux et nous, les nouveaux élus, de construire des nouveaux modes de dialogue, des nouvelles manières d'articuler le travail du Parlement et le travail sur le terrain. Merci, Jean-Noël Barraud, d'avoir été notre invité ce soir. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, audio et vidéo. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada